Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, c'est lundi et comme chaque lundi qu'est ce qu'on fait ? On regarde les nouveaux events qui ont pop et on le voit qu'il n'y a pas grand chose. En tout cas sur mon serveur, j'espère les amis que vous m'avez écouté sur le conseil de à partir de zéro. Vous avez normalement sur la très grande majorité des serveurs Zenith du Pouvoir qui est à pop il y a quelques jours maintenant. C'est le dernier jour aujourd'hui et il fallait attendre hier comme je vous l'ai dit qu'il y ait le cumul des events. A savoir à partir de zéro que vous allez pouvoir cumuler avec Zenith du Pouvoir. Alors Zenith du Pouvoir, on est haut mais on pourrait aller plus haut sur nos serveurs, sur les serveurs de mon continent. Évidemment c'est un gros combat entre le 54 et le 56 là-dessus avec quelques joueurs du 53 qui se sont glissés. Mais les deux gros serveurs, on a deux Imperium quand on est hors KVK. Le 54 et le 56 sur mon continent, le 56 où je suis, on le voit 39 millions. C'est énorme et je vous interrogeais lors d'un de mes lives, celui de samedi. Est-ce qu'avec 15 millions ou 20 millions je pourrais être dans le top 10 et on le voit clairement non. L'ancien premier était Tulo à ce moment-là avec 23 millions et impossible avec seulement 15-20 millions d'être dans ce classement de Zenith du Pouvoir. Dites-moi en commentaire sur votre serveur à combien s'élève la frontière du top 10. Pourquoi le top 10 ? Parce que c'est le top 10 qui a le skin de glace qui est tout simplement énorme, très très joli. Alors les compétences qu'il offre ne sont pas énormes mais le skin est vraiment très joli. Et dites-moi quel est le maximum aussi sur votre serveur. Je suis intéressé de voir si quelqu'un a fait plus de 40 millions. Ça commence à faire quand même 40 millions. J'ai déjà vu plus, j'ai déjà vu des 100 millions, des 120 millions sur cet event. Mais est-ce qu'actuellement il y a plus avec le nouveau système de KVK ? Tout le monde a beaucoup claqué d'accélérateurs, de gemmes, etc. Donc je suis curieux de savoir, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc j'espère que vous avez attendu pour optimiser cette dépense-là. Ce qui vous permettra de gagner deux events à partir de zéro et course contre le temps. Comme vous le voyez, il y en a un qui ne l'a pas fait sur nous, je vous reviens dessus. Regardez Bulow que je vous le disais. Bulow il a claqué, ou Samorek qui a claqué 25 millions. Si on va dans à partir de zéro, vous le voyez, le premier n'est aucun de ceux-là. Ça veut dire qu'ils ont claqué tout ça avant l'event. Ils auraient quand même dû attendre, ça aurait été plus bénéfique pour eux de cumuler comme ça les events plutôt que tout claquer avant. Et là c'est vraiment dommage pour eux, ils ont perdu 20 sculptures en or ou 15 sculptures selon la place du podium. On a bien évidemment le plus grand gouverneur où le compte à rebours c'est remis à zéro. On a le tombeau d'Osiris. Mais sinon rien de particulier excepté, comme je vous le disais, course contre le temps. Alors course contre le temps, je vais vous en dire un peu plus à partir de demain puisque je vais faire mes essais ce soir. On va bien voir. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il n'est pas indiqué le montant de points en claquant des barbares niveau 55. J'ai regardé dans les infos, il n'y a pas d'indication. Il y a juste les règles. On le voit les scores, les plus hauts scores qu'on avait vu jusqu'à présent qui avaient lieu sur des royaumes Light & Darkness étaient de 320, 330, 340 000. On le voit actuellement, là on peut monter beaucoup plus haut. Encore une fois en commentaire, je suis intéressé que vous me mettiez les classements de votre royaume ou vous m'envoyez des screens sur Discord. Mais n'hésitez pas à mettre en commentaire le premier à combien il est en commentaire de cette vidéo. 461 000, ça commence à faire. Je pense qu'on doit pouvoir dépasser les 500 000. On verra bien mais ça va jouer très haut. Pourquoi on monte beaucoup plus haut ? Puisque si vous n'êtes pas sur un héroïque en thème, vous le voyez, on a quand même des barbares d'un niveau beaucoup plus élevé. 52 et on peut aller jusqu'à 55. Est-ce que je peux vous trouver un 55 ou pas ? Est-ce qu'il y en a un dans la zone 53 ? 55, voilà. Les barbares les plus hauts sur les 55, on dirait des boss de carruac, les mecs tellement ils ont l'air balèze avec des ours et des panthères. Enfin des loups, ça doit être des loups plutôt que des panthères. Bref, en tout cas, là on va bien voir à combien on peut monter. En parlant de combien on peut monter, j'espère qu'hier vous étiez là sur le live. On était presque 300, on est monté à plus de 270 en simultané pour cette grande finale. Cette grande finale, c'était vraiment un match de ouf. Alors, on a perdu sur mon pari. Malheureusement, ça ne s'est pas joué à grand chose. Je vous avais dit sur ce dernier pari, V636. Mais quel que soit l'issue, on s'en moquait puisque le store est vide. Et les pièces qu'on a en plus, normalement, elles seront échangées en 1 pour 1 si c'est la même règle que pour les paris Osiris. C'est-à-dire 1 de nourriture contre 1 pièce d'orique. Donc on s'en moque d'avoir du surplus, d'avoir gagné ou d'avoir perdu. Ça ne nous apporte rien. En parlant de gagner ou perdre, je voulais vous montrer quelque chose. Si vous êtes en héroïque en thème, sachant encore une fois, on a un peu plus la moitié des serveurs du jeu qui sont en héroïque en thème actuellement. Si vous n'avez pas fait attention, regardez dans cette seconde zone. Donc les portes en héroïque en thème, vous commencez sur une zone comme ça qui est en coin, qui est plus grande puisqu'on est plusieurs royaumes. Et on a cette deuxième zone, la zone Sakaka qui vient de s'ouvrir. C'est la troisième zone exactement puisqu'on a une zone de combat qui s'était ouverte en Pedro. Je vous avais montré les vidéos de Baston. Là, on le voit, cette zone Sakaka, elle a ouvert hier. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même vraiment une inégalité. On a contacté le support VIP pour leur indiquer. Évidemment, ils s'en foutent royalement. Regardez, c'est assez surprenant. Vous le savez, tous les bonus ne se valent pas bien évidemment. Plus 10 en santé par exemple, ça ne vaut pas un plus 10 en attaque ou un plus 10 en défense. C'est totalement différent. Regardez, on a trois cercles dans notre zone. Donc c'est assez simple. Est-ce que je peux les voir juste ? Non, je ne peux pas enlever tout ce qui me gêne. Mais si je mets Bastion, ça va m'enlever. Donc regardez, on a Restauration de points d'action, Réduction des dégâts de contre-attaque subi plus 10. Mais Restauration de points d'action plus 20. C'est le principal de cet anneau. Je vais virer comme ça, on va aller voir. Voilà, ça sera plus joli comme ça. Ensuite, on va sur le deuxième cercle. On a Vitesse de soin plus 30. Capacité d'hôpital plus 10. Ok. Et on va aller sur le dernier cercle qui est là. Tac. On a Bonus de capacité de renfort plus 20. Bonus de tour de guet plus 20. Si on va voir nos adversaires directs, c'est-à-dire le 12-39 contre qui on fait des bastons de ouf. On regarde, dégâts totaux plus 3. Donc déjà, celui-là, nous, on ne l'a pas. Mais on a d'autres, sûrement. Ensuite, ils ont, hop là, capacité de renfort plus 20. Tours de guet plus 20. Ok. Et le dernier, ils ont, hop là, on va là. Ils ont Restauration de points d'action plus 20. Donc, eux, la différence entre eux et nous, c'est qu'eux prennent un plus 3 en attaque, en dégâts. Alors que nous, on va prendre du soin et de la capacité d'hôpital. Si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être... Non, c'est le dernier. C'est donc celui-là qui est différent entre nous par rapport à l'attaque. Vitesse de soin et capacité d'hôpital. Franchement, là, ce n'est pas équitable du tout. Forcément, avec un plus 3, ils vont clairement avoir plus de facilité à nous latter. Et si on va voir le 12-39 en face. Eux, le 12-39, ils ont dégâts totaux plus 3, exactement comme le 12-54, pardon, comme le 39. Vitesse de soin plus 30. Donc, ce qu'ils ne doivent pas avoir, c'est la régénération de points d'XP. Et s'ils ont la régénération, ce qu'ils n'ont pas, c'est la capacité de rallye. Donc là, on peut dire que c'est kiff-kiff. Mais en tout cas, vous le voyez, les 2-3% sont isolés sur Villa Villa et sur la Havane. Ce qui leur donne un avantage en dégâts. Franchement, ce n'est pas très équitable. Il faudrait que les cercles soient les mêmes partout. C'est vraiment idiot de la part de Lilith d'avoir fait ça. De même pour les Bastions. Les Bastions, ce ne sont pas les mêmes commandants partout. C'est stupide, qui dit commandant différent, dit skill différent. Encore une fois, c'est une erreur d'équité de la part de Lilith. Certains Royaumes sont donc favorisés par rapport au buff. En parlant de Bastions, je voulais vous montrer une petite subtilité. Vous allez peut-être rencontrer, puisque certains d'entre nous, ou certains de mon alliance ou de mon Royaume ont posé la question. Donc, on peut se retrouver avec ce genre de questions. Et si vous ne le savez pas, je vais vous le montrer. Moi, je l'ai eu en débloquant Kyra. Quand j'ai débloqué Kyra, j'ai remarqué que je ne pouvais pas... J'avais atteint le palier 6, mais je ne pouvais pas accéder à sa compétence passive. Donc, quand j'allais dans Bastions, quand j'allais dans compétence de soutien, elle était débloquée, mais elle était grisée. Je ne pouvais donc pas l'activer. Je me suis dit, c'est parce que je n'ai pas Kyra expertisé. Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est assez simple. Je l'ai remarqué en la montant rapidement pour faire le test, justement. Donc, prévoyez 10 têtes quand même pour Kyra pour pouvoir la monter au niveau... Pour pouvoir la débloquer. Et une fois que vous l'avez débloqué, il faudra débloquer ce skill. Donc, en fait, pour débloquer une compétence d'un commandant de Bastion, il vous suffit tout simplement, vraiment, tout simplement, d'avoir débloqué le skill correspondant, même au niveau 1. Pas besoin de l'expertiser. Vous le montez au niveau 1 et vous pourrez débloquer cette compétence. Donc, c'est vrai pour tous les commandants. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que pour ceux d'entre vous qui, malheureusement, sont des free players et n'ont pas Minamoto, sachant que vous n'avez pas débloqué Minamoto, je ne le trouve même pas, vous ne pourrez pas avoir le skill de Minamoto. Le skill de... C'est lequel sur Minamoto que je ne vous dise pas de bêtises ? Donc, c'est dommage quand même. Le skill de Minamoto, c'est lequel ? Il suffit d'aller voir Minamoto, on va le savoir tout de suite. Le skill de Minamoto, Minamoto, où es-tu ? Où es-tu ? Je ne le retrouve pas. Je vais croire que je dis n'importe quoi, mais je l'ai bien vu. Voilà, le skill de Minamoto qui est attaque normale des troupes menées par ce commandant ont 10% de chances d'augmenter et de 30% les dégâts subis à la cible pendant 3 secondes. Donc, si vous n'avez jamais acheté de pack, vous n'aurez pas accès à ce skill-là. C'est vraiment dommage ce système-là. Autant privilégier les pay to win, ok. Mettre un système à achat de pack, ok. On en pense ce qu'on veut. Mais là, clairement, empêcher les freeplayers d'accéder à un skill qui est disponible pour tous ceux qui ont débloqué le commandant, là, c'est clairement, de mon point de vue, abusé. Et encore une fois, c'est une des choses que Lilith va devoir corriger sur ce nouveau KVK, Heroic Anthem, malgré tout, en parlant de choses à vérifier, on a un joueur qui a migré, nous, sous Heroic Anthem. Il est parti sur notre royaume alors qu'on est en KVK avec son haul des héros qui étaient pleins de troupes mortes. On lui a demandé, j'attends la réponse, je lui ai demandé, c'est la grande question, est-ce que si je migre, je récupère ces troupes que je dois récupérer, un troupe rentré ? Est-ce que je vais récupérer ces troupes ou pas si je migre alors que mon KVK n'est pas fini ? Dès que j'ai la réponse, je vous le donnerai, puisque c'est toujours les petites questions comme ça où on connaît très peu de joueurs qui l'ont fait. Et donc, on a très peu de réponses là-dessus. Une fois que j'aurai la réponse, je lui demanderai des screens et une fois que je les aurai, je vous en parlerai bien évidemment, les amis. N'hésitez pas, si j'oublie, à me leur poser dans les commentaires. Je pense que j'aurai la réponse dans la semaine s'il est réactif ou pas. En parlant donc de commandant et de choses qu'on se demande, il y a eu beaucoup de questions que vous m'avez posées sur l'UBU. Vous êtes très intéressés par le troisième frère, Bogdanov. L'UBU, est-ce qu'il est intéressant ou pas ? Eh bien, l'un d'entre vous, Bloodnik Squad, merci à lui. Il m'a envoyé un rapport sur l'UBU avec le détail complet. Merci, merci encore une fois pour ce type de rapport précieux. Et regardez, on le voit, on a un duo Saladin-LUBU, et j'ai du détail, qui a rallié un Zenobia-Théodora. Alors Zenobia-Théodora, ce n'est pas le binôme max, mais ça commence à piquer en défense. Le max, c'est Zenobia-Yss. Et regardez, il a gagné. Donc le duo Saladin-LUBU a battu Théo avec Zenobia. Dans l'autre sens, un peu plus de 450 000 morts pour Zenobia. Un peu moins de 370 000 morts pour Saladin-LUBU. Un rapport très intéressant. Et la première question que je me suis posée en le voyant, c'est est-ce qu'il y avait des équipements particuliers ? Est-ce que les deux expertisés, quel est le détail précis de cette attaque ? Parce qu'un rapport comme ça, on peut tout lui faire dire. Surtout que l'UBU est très controversé. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de lui. Et beaucoup de joueurs hésitent à le monter. Moi, je vous montre le rapport, mais je n'ai pas encore d'avis. J'attends d'en avoir davantage de rapports pour pouvoir comparer. Pour le moment, ça a l'air intéressant. Mais, encore une fois, je reste réservé. Ça a l'air, il faudra plus de rapports. Regardez le détail de l'attaque. On le voit, les bonus sont équilibrés. On a autant de bonus d'un côté que de l'autre. Il y en a une belle répartition, en tout cas, au niveau de l'attaque. On le voit, c'est Théo et Zeno qui ont l'avantage. En défense aussi, mais pour l'attaque de l'infanterie, c'est normal. Pour la cavalerie, bien évidemment, c'est Saladin. La défense des archers, ça repasse côté Zeno et Théo. Un rapport, les attaques et les défenses sont plutôt équilibrées. On pourrait penser qu'elle allait avoir un gros avantage d'un côté ou de l'autre, sur un sens ou dans l'autre. Mais non, c'est équilibré. On voit, les deux côtés, c'est expertisé. Donc, la différence ne vient pas du niveau d'expertise de commandant. La question que je me suis posée et que j'ai fait poser aux joueurs qui attaquaient avec Saladin et évidemment Lubu, puisque Bogdanov, c'est comme ça qu'on va rester avec lui. La question qu'on se pose, c'est la question des équipements. Est-ce qu'il était stuff de ouf face à un Zenobia-Théodora ? Ça aurait pu être la question. Mais déjà, quand on voit l'équilibre du rapport en attaque, en défense, on se dit, non, les stuff, si on avait, ils étaient plutôt équivalents. Et même là, en voyant ces rapports-là, je me suis dit, il n'y avait pas de stuff spécifique. Et effectivement, regardez la réponse du joueur qui a mené l'attaque. Il a dit, juste, c'était maxé et il n'y avait aucun équipement. Alors, c'est étonnant. La réponse m'a surprise, je ne vous cacherai pas. Car quand on a l'UBU expertisé, c'est-à-dire que quand on a pris la décision d'expertiser l'UBU, c'est qu'on doit avoir quand même une grosse CB et qu'on doit avoir beaucoup d'autres commandants expertisés. Donc, faire une attaque comme ça sur un Zenoteo, sans avoir mis d'équipement à Saladin, je trouve ça vraiment étonnant. Mais quand je vois le rapport, c'est qu'au cordon. Mais là, pour le coup, s'il avait mis de l'équipement, ça aurait été encore plus intéressant de voir le résultat. Après, il aurait fallu avoir le détail de l'équipement. Donc, je vais creuser cette piste-là, puisque l'UBU, vous me soulevez beaucoup de questions dessus. Beaucoup de monde s'en pose, y compris sur mon royaume. Que vaut-il ? Parce que c'est vraiment un commandant ultra pay-to-win, comme Minamoto ou comme Barca, bien évidemment. Mais il vaut peut-être le coup d'être monté. On va voir ça dès que j'arriverai à en avoir plus. Ce qui aurait été intéressant, ça aurait été qu'il y ait des tests faits par les joueurs des deux alliances, les V636 et les OV. Puisque normalement, ils avaient tous les commandants débloqués. Mais je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas vu, lorsque je vous ai commenté la finale hier, je n'ai pas vu s'il y avait des lubus dans le tas. Parce qu'ils auraient pu faire des tests avec leur match d'essai, puisqu'ils avaient accès normalement à tous les commandants expertisés. Mais la grosse question, c'est que je n'ai pas fait attention. Peut-être qu'il n'y avait pas tous les commandants, sauf l'UBU. En parlant de nouveaux commandants, on est dans une petite phase d'attente, puisqu'on vient d'avoir les deux nouveaux commandants archers. Quels seront les prochains commandants ? C'est la grosse question. Est-ce qu'on va avoir de l'infanterie ? Est-ce qu'on va avoir de la cavalerie ? D'après l'ordre de ce qu'on a eu récemment, puisque rappelez-vous, on a eu Chandrare, on a eu de la cavalerie récemment. On a eu aussi Sirius, l'homme au saladier sur la tête, et notre ami Nabucodonosor, que je n'ai pas encore débloqué. On pourrait espérer voir. Ils peuvent nous remettre du leadership, ils peuvent nous remettre de l'infanterie. On va bien voir ce qu'ils vont nous mettre. Normalement, on n'en aura pas de nouveaux commandants avant au moins un mois. Je parle pour les légendaires. Peut-être aura-t-on pour la nouvelle année, soit la nouvelle année normale, notre nouvelle année, soit la nouvelle année chinoise. Peut-être on aura de nouveaux commandants épiques. Un nouveau commandant épique offert. Qui sait, ça m'étonnerait peut-être, vu qu'ils nous ont déjà donné, offert, Diaoshan. Mais qui sait, ils pourraient nous faire ce cadeau pour le nouvel an chinois. D'ailleurs, au niveau du nouvel an chinois, n'oubliez pas, pour les packs, on va avoir un nouveau pack pour le nouvel an standard. Les events de la nouvelle année, puisqu'on va sûrement remanger un patch. Parce qu'on est à Rise of Patch ou Rise of Maintenance en ce moment. Et on va revoir par derrière le nouvel an et les events du nouvel an avec les enveloppes rouges. Donc, si vous êtes un petit low spender, vraiment réservez vos achats pour ces packs-là. Ça sera vraiment plus performant en termes de dépenses. Pour finir, les amis, en termes de dépenses, vous m'avez demandé, est-ce que cela vaut toujours le coup de dépenser, de claquer toutes ces packs-là pour l'étape 1 du pré-KVK, à savoir les maraudeurs ? Vous m'avez envoyé beaucoup de screens là-dessus, d'ouverture de ces coffres-là, de vos sacoches, pour voir si c'était encore rentable. Et oui, c'est encore rentable. C'est un tout petit peu moins rentable de mon point de vue. Mais ça reste très rentable, comme les barbares de niveau 45, 47, 55 sont rentables. Si vous regardez, ils coûtent plus cher, oui. Mais regardez mes rapports, on récupère quand même. Je récupère, bon là c'est des 20 minutes, mais 184 fois 752 pierres. Ou de l'autre côté, je récupère 10 000 minutes. Ou 184 de coffres de ressources de niveau 1. Encore une fois, ces coffres-là, on récupère pas mal de ressources. Je récupère aussi, je vais devoir vous trouver, des pièces de craft quelque part. Est-ce que j'en ai qui droppent ? Vous voyez, j'ai récupéré 50 gemmes d'un coup. Est-ce que je récupère ? Je récupère de l'or. Je récupère normalement, là je n'en ai pas récupéré. Mais j'ai vu hier, j'avais récupéré des matériaux de cave. Voilà, des crafts, on récupère du cuir normal. On récupère pas mal de choses. Donc ces barbares, même s'ils coûtent plus cher, sont rentables aussi en termes de PA. N'hésitez pas à les faire par la suite, une fois que vous êtes sur le KVK. Mais durant le pré-KVK, l'étape 1 reste très intéressante. En parlant de KVK, les amis, on ira faire un tour dans la semaine sur les différents KVK qui se sont ouverts. Le 115, là par exemple, on ira voir puisqu'ils sont à 7 jours. Et ils ont eu l'ouverture de leur porte de niveau 4 sur ces KVK ancienne formule, comme on appelle cheval, le, ce hum magnifique de Kevin. On ira voir ce qu'il se passe et quelle grosse guerre on a en cours. Et lesquelles sont absolument à suivre. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501 Merci.